Nicolas Sarkozy, bonjour. Merci d'avoir choisi Antenne Réunion dans votre emploi du temps chargé. Antoine Asselaer est à mes côtés pour Antenne Réunion Radio. Il a une première question à vous poser. Merci de m'avoir invité. Bonjour Nicolas Sarkozy. Vous arrivez dans un contexte particulier à la Réunion. Vous avez suivi ça, j'imagine, de près. Il y a eu des émeutes, des grèves contre la Vichère. Avez-vous été le président du pouvoir d'achat pour les Réunionnais ? Bon, d'abord, dans un contexte particulier. D'abord, ceux qui habitent de la Réunion, ceux qui l'aiment, le contexte est particulier. C'est l'Océan Indien. On est à 10 000 km de la métropole. Et en même temps, c'est la République française. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Réunionnais ? Ils veulent d'abord de l'emploi. Parce que le pouvoir d'achat à la Vichère, quand on est au chômage, je ne sais pas comment on l'achète. Alors là, on va y venir peut-être après. Non, mais c'est par ce biais-là qu'il faut prendre les choses. Parce que le drame de la Réunion, c'est 30% de chômeurs. C'est ça le problème, le problème absolument essentiel. S'agissant de la Vichère, forcément, quand on est une île au milieu de l'Océan Indien, et qu'on fait venir des produits d'ailleurs, forcément, il y a un coût qui s'appelle le coût du transport. Il ne faut pas être démagogique. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Ça coûtera toujours plus cher de faire venir quelque chose qu'on ne fabrique pas sur l'île, de métropole ou d'ailleurs, parce que c'est la chance des insulaires et c'est le handicap de l'insulaire, qu'il soit la Corse, qu'il soit la Réunion. Mais face à cela, il y a deux choses. Premièrement, il faut développer au maximum toutes les filières de production endogènes sur l'île de la Réunion. Autant il est normal de faire venir sur l'île quelque chose qu'on ne fabrique pas ici. Mais la viande, l'élevage, les œufs, les légumes, les fruits, il n'y a aucune raison qu'avec un territoire vaste comme le vôtre, la pluviométrie et le soleil, on ne favorise pas le développement de cette agriculture et de cette production. L'initiative qui a été prise, je crois, sur les 60 produits solidaires, dont les prix ont baissé, est une bonne initiative. C'est une solution d'urgence. Vous êtes d'accord ? Ah non, je pense que c'est une solution structurelle. Mais qui s'arrête à la fin de l'année. Non, je ne parle pas des prix solidaires. Je parle de la solution qui consiste à développer les productions sur l'île. C'est une solution structurelle. Et il ne faut pas justement que des importations non contrôlées viennent tuer la production sur l'île. Les réunionnais savent travailler. Il y a une compétence. On peut développer une agriculture. Il y a bien sûr le rhum, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que la canne. On peut développer d'autres services. C'est toute la filière de l'élevage. Et puis, il y a la concurrence. Autant il y a des raisons objectives pour que des produits soient plus chers. Autant il serait scandaleux de prendre en otage le consommateur réunionnais. Alors je vais vous dire des choses comme je les vois et comme je les ferai. Si les Français me font confiance, c'est que je suis élu, réélu président de la République. Je donnerai six mois à la distribution sur l'île pour démontrer la réalité des prix et qu'il n'y a pas d'abus. Si cette démonstration n'est pas faite, je donnerai le pouvoir à l'autorité de la concurrence, vous m'entendez bien de ce qu'il ne s'est jamais fait, d'imposer la vente de certains magasins pour créer de la concurrence. Les gens ont souffert ici. J'ai parlé de l'éloignement. Il faut payer le coût du transport. Mais si c'est parce qu'il y a une situation de monopole et que certains, je dis si, je ne dis pas que c'est fait, si, certains en profitent, alors l'autorité de la concurrence les obligera à vendre certains magasins pour créer de la concurrence sur l'île de la Réunion. Ce sera légalement possible ? Ce sera légalement possible et c'est une décision que je vous annonce. C'est un pouvoir qui sera donné à l'autorité de la concurrence. Troisième remarque que je voudrais faire, qui crédibilise cet engagement. L'autorité de la concurrence que j'ai créée et développée sur l'ensemble des Outre-mer a fait déjà un bon boulot, un bon travail. Sur la téléphonie mobile, il y avait des ententes sur l'Outre-mer. Les réunionnais doivent le savoir. Il y a eu 136 millions d'euros d'amende. Pour délit d'entente. Sur les services bancaires, c'était la même chose. Or, les prix ont baissé sur la téléphonie et sur les services bancaires. Donc, je continuerai parce que la concurrence est une réponse structurelle à une vie chère qui serait inacceptable s'il était dû au monopole. L'autorité de la concurrence dénonce plusieurs secteurs d'activité, notamment le carburant, la grande distribution et les pièces détachées dans l'automobile. L'autorité de la concurrence, je l'ai voulu. Et je vais donc renforcer ses pouvoirs. Je vous ai dit, j'ai pris un engagement. Six mois après mon élection, on pourra exiger la vente de certains établissements pour créer de la concurrence. J'aimerais vous dire que la seule existence de cette menace va faire réfléchir tous ceux qui seraient tentés d'utiliser le monopole pour augmenter les prix. Nicolas Sarkozy, on ne peut pas parler des prix sans parler des revenus. Sur la question de la surémunération, vous aviez annoncé au début de votre quinquennat vouloir vous y intéresser. Où en est-on de votre réflexion ? Ce sujet n'est pas d'actualité, ni à La Réunion, ni dans aucun département. Pour ta ravie, chère pour tout le monde, pour les fonctionnaires, comme pour les salariés du secteur privé. Il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai pas protégé les Français avec toutes ces années de crise, ces 4 années qu'on a connues, pour lancer dans une opération qui viserait à diminuer le salaire des fonctionnaires. Alors l'emploi, Nicolas Sarkozy, 30% de chômage à La Réunion, 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont en chômage, un record en Europe. Vous avez annoncé 3000 contrats aidés après les émeutes. Est-ce que vous promettez aujourd'hui une mesure puissante pour favoriser le recrutement et le recrutement à long terme ? Je vais vous annoncer des mesures d'une force jamais égalée. Mais je voudrais dire un mot. Sur l'ensemble des Outre-mer, il y a 32 000 jeunes au chômage de moins de 25 ans. J'ai entendu le candidat socialiste. Je lui rappelle que quand M. Jospin a quitté le pouvoir en 2002, il y en avait 35 000. Plus de 10% de plus. Je vous annonce deux mesures. La première, toute entreprise qui embauchera un jeune de moins de 25 ans ne payera aucune charge sociale patronale. Aucune. Tous secteurs confondus. J'annonce donc la suppression des charges sociales pour toute création d'emplois de jeunes dans une entreprise sur l'île de la Réunion ou en Outre-mer. Pour les trois années qui viennent, nous ferons le bilan au bout de trois années. Sur quel financement ? C'est l'ensemble des mesures que je vais vous annoncer. Il y en a pour 140 millions d'euros. Deuxième mesure que je vous annonce. Suppression de toutes les charges sociales sur toute création d'emplois, quel que soit l'âge, pour les cinq secteurs prioritaires économiques retenus dans la zone franche globale. Ces deux mesures vont être un puissant facteur de croissance. Naturellement, chaque année, les chefs d'entreprise devront expliquer s'ils ont tenu les engagements. Ce sera sous condition de création d'emplois ou pas ? Non, ce n'est pas sous condition, on m'en fera un bilan. Parce que quand on sait que le tissu économique de l'île est particulièrement composé de très petites entreprises, l'emploi ne se décrète pas ? Et alors ? Bien sûr. Mais depuis la zone franche globale, on crée 10% d'entreprises, de plus chaque année, en Outre-mer et notamment à la Réunion. Le problème de la Réunion est celui-ci. Vous créez chaque année sur l'île 2000 emplois de jeunes. Mais avec la démographie qui est la vôtre, il y a 8000 jeunes qui arrivent. Il faut bien trouver une solution. Donc je dis à tous les chefs d'entreprise, petits, moyens et grands, l'État supprime toutes les charges sociales sur la création d'emplois pour les jeunes. Mais quand vous avez institué les zones franches d'activité, est-ce que vous avez cherché à évaluer cette politique avant d'annoncer les nouvelles, les mesures que vous annoncez aujourd'hui ? Mais quel est l'avenir pour la Réunion ? Il ne faut pas être démagogique, il faut dire la vérité. L'avenir pour la Réunion, c'est le développement économique. Ce n'est pas l'assistanat généralisé. Mme Royal promettait le SMIC à 1500 euros. Elle pouvait promettre tout ce qu'elle voulait. Mais quelle est la solution ? Le jour où vous avez le SMIC à 1500 euros dans l'environnement régional qui est le vôtre, vous n'aurez plus d'hôtel, vous n'aurez plus d'entreprise. Qui donnera de l'emploi aux jeunes ? Et puis un jour, la métropole dira, nous on a des déficits, on ne peut plus payer. Ce n'est pas l'avenir de la Réunion. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'avenir de l'outre-mer, de mettre les gens sous assistance artificielle pour mieux fermer le bouton le moment venu. Ce que j'annonce, c'est le développement économique, la suppression de charges. Mais vous m'entendez, c'est une annonce qui n'a jamais été faite à l'outre-mer, jamais été faite à la Réunion. Toute entreprise qui décidera d'embaucher un jeune, tout secteur économique confondu, ne payera pas de charges. Et toute entreprise qui créera un nouvel emploi dans les cinq secteurs majeurs que vous avez choisis de l'île, ne payera pas de charges. C'était extrêmement attendu. C'est une mesure pérenne dont nous ferons le bilan tous les ans. Si les entreprises jouent le jeu, on continuera. Si elles ne jouent pas le jeu, alors on arrêtera. Malgré l'instauration des zones franches d'activité, pourtant, la Réunion est en récession depuis près de deux ans maintenant. Non, non. On ne peut pas dire les choses comme ça. La Réunion a beaucoup souffert de la crise. Mais vous savez, madame, qu'il y a eu quatre ans dans le monde d'une crise d'une violence inouïe, qui n'a pas touché que la Réunion, qui a touché le monde entier, que des pays entiers sont à genoux. Vous voyez l'état dans lequel se trouve la Grèce. Vous voyez la situation de l'Espagne. La Réunion a été impactée par la crise. Mais on ne peut pas dire, elle veut être trop intelligente et connaisseuse des dossiers de la Réunion, que c'est dû aux zones franches. Grâce aux zones franches, on crée 10% d'emplois en plus à la Réunion. Bien sûr que la Réunion a souffert. Mais elle a souffert de la crise comme toutes les parties du monde. Est-ce qu'il faut envisager le développement endogène dans le cadre d'une coopération régionale ? Oui. De quelle manière ? En tout cas, on ne peut pas faire abstraction du développement de l'environnement régional. Je prends l'exemple du tourisme. Je me réjouis des chiffres de l'année dernière. Plus 14%. Je disais que j'avais eu le plaisir de voyager sur cette compagnie merveilleuse, à l'accueil aux compétences fantastiques du personnel, qui est Rostral. C'est loin l'océan Indien. Il y a un bassin francophone de 80 millions d'habitants. On a tout intérêt à travailler avec Maurice, à travailler avec Seychelles, à travailler avec Madagascar, à proposer des circuits touristiques, la Réunion. C'est extraordinaire. C'est la plage et la montagne. Je parle du tourisme, mais on peut parler d'autre chose. Est-ce que le principal frein au développement du tourisme, ce n'est pas le biais d'avion ? D'où l'importance de faire venir des touristes qui pourront profiter de l'ensemble de l'environnement régional. Et on ne vient pas à la Réunion pour passer 24 heures. Enfin, moi, oui, mais je ne suis pas en vacances. Pour passer 24 heures, mais pour profiter d'un environnement extraordinaire. Et après tout, si on partage avec les autres, c'est mieux. Je prends un autre exemple. Depuis que je fais de la politique, j'entends dire que l'hôpital de la Réunion, le grand hôpital de la Réunion, devienne un CHU, c'est-à-dire une université pour former l'éducation. Peut-être revenir sur le billet d'avion. Vous ne baissez pas le prix du billet d'avion ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, baisser le prix du billet d'avion ? J'ai fait la continuité territoriale, ça marche. Pour les touristes qui ne profitent pas, par exemple, de la continuité territoriale ? L'État, vous savez, l'État, c'est vous, c'est moi. Ça veut dire que vous voulez que je vous prélève sur vous des impôts pour subventionner le voyage du tourisme. Pas d'autre levier sur la concurrence, d'autre sur les compagnies ? Si, le levier. Plus vous avez de touristes, plus les avions sont remplis. Moins ça coûte cher. C'est toujours la même chose. Et les résultats qui ont été obtenus, j'en parlais avec Didier Robert il y a quelques instants, de 14% de tourisme en plus, c'est fantastique. Mais je voudrais terminer sur, parce que vous parlez de l'environnement régional. Moi, je souhaite que les médecins de l'environnement régional soient formés à La Réunion. J'ai voulu, c'est fait, c'est un engagement que j'avais pris et qui a été tenu. L'hôpital de La Réunion est maintenant un CHU qui forme des médecins. Un jeune peut faire toutes ses études de médecine ici. Et je souhaite qu'on forme les médecins de l'environnement régional. Vous avez un environnement régional extraordinaire, c'est une concurrence. C'est peut-être une menace, mais c'est aussi un atout. Parce que ça vous rend accessible un marché de 80 millions de francophones. Un mot quand même sur le logement, un secteur qui a été très pédalisé ces dernières années, qui a perdu beaucoup d'emplois. 10 000 emplois perdus en 3 ans. 1 200 entreprises, employeurs qui ont mis la clé sous la porte. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement la remise en cause de la loi Programme ? Non. La défiscalisation ne peut fonctionner que s'il est juste, madame. Or, la défiscalisation, pour le seul but de ne pas payer des impôts, ça ne marche pas. Depuis 2 ans, le secteur du logement s'améliore beaucoup sur l'île de La Réunion. Le logement social, pas le logement intermédiaire et libre. Le logement. Vous avez parlé du logement. Vous n'avez pas dit que c'est logement intermédiaire. Vous avez parlé du logement, madame. Le logement, il faut dire la vérité aux gens qui nous écoutent. 4 500 mises en chantier de logements l'année dernière. 4 500. C'est 50 % de plus que ce qui se faisait avant. Mais en même temps, on a perdu 4 500 logements de manière globale. Non, mais il y avait un problème de logement social massif sur l'île. Nous avons augmenté la production de 50 %. Par ailleurs, par la défiscalisation, nous maîtrisons. Ça construisait n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelles conditions. Est-ce que c'est ça dont vous vouliez la pérennité ? Moi, je n'en voulais pas. Si on manque de logement, pourtant, les loyers pourraient augmenter. Non. La production de logements depuis 2 ans sur l'île a augmenté de 50 %. La question qui se pose, si on me permettait, n'est pas celle-ci. Est-ce qu'on autorise la défiscalisation pour la création de logements ? C'est le cas aujourd'hui. Et pour la réhabilitation de logements, je veux faire preuve d'une grande ouverture sur cette possibilité. Parce qu'évidemment, on crée des logements neufs, 50 % de plus depuis 2 ans. Mais il y a des logements anciens qu'on voudrait réhabiliter. Est-ce qu'une défiscalisation serait possible ? Pourquoi pas. Mais quand M. Hollande est venu ici, il a dit quoi ? Qu'il allait remettre en cause la défiscalisation. Supprimer les niches fiscales et les plafonner à 10 000 €. Ça veut dire la remise en cause des constructions de logements sociaux ici. Nicolas Sarkozy, l'énergie renouvelable, c'est un secteur prioritaire que vous avez soutenu par des mesures fiscales. On se souvient de votre visite dans une ferme photovoltaïque. Il y a eu ce coup de rabot porté aux niches fiscales qui a donné un coup de frein à cette filière. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux entreprises qui ont mis la clé sous la porte ? Non, 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 non. Il n'y a pas eu un coup de frein. Il y a des entreprises qui ont fait... Non, non. Ceux qui nous écoutent doivent comprendre le système. Quand on fait du photovoltaïque, on investit. Et l'État, EDF, s'engage à acheter l'énergie à un certain prix. Donc vous êtes certain, sur les 20 ou 25 ans qui viennent, d'avoir le retour de votre investissement. Le prix qui a été fixé est plus élevé que le prix de l'énergie produite par EDF. Donc ça pèse sur le consommateur. Donc je dois trouver un équilibre entre ce qui fait fonctionner la filière énergie renouvelable et ce que vous allez payer, vous, comme consommateur d'électricité. Donc les choses sont revenues à l'équilibre. Tous les pays du monde ont fait exactement la même chose. Et je soutiens de toutes mes forces les projets du photovoltaïque à la Réunion comme les projets d'énergie par la houle ou d'énergie par le froid qui se trouve au fond des océans. Alors justement, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour justement obtenir l'autonomie énergétique de la Réunion d'ici 2030 ? Alors ce que je propose à chaque territoire d'outre-mer, mais territoire vu non pas au sens juridique mais au sens géographique, que l'ensemble des élus nous disent quel est le secteur majeur d'innovation. Je voudrais un secteur majeur d'innovation par territoire d'outre-mer. Et je pense que pour la Réunion, le secteur majeur d'innovation, c'est celui de l'énergie. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement que l'essence soit beaucoup plus chère. Je rappelle que le diesel ici est moins cher qu'en métropole. Je rappelle aussi qu'ici, sur le territoire de la Réunion, l'État ne prélève pas un centime de taxe. Et c'est très bien ainsi. Et que par ailleurs, je soutiens les États généraux, les commissions qui ont été créées par le Conseil régional pour réfléchir à l'évolution des prix. Quelles mesures ? Alors, je vais y venir. Donc, si les Réunionnais décident que c'est l'indépendance énergétique qui est vraiment le chemin de l'innovation qu'ils privilégient, alors l'État les accompagnera en investissement massivement dans cette filière. S'agissant de l'énergie, le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun ou pas assez. Bien que j'ai relancé puissamment les accords de Matignon, mis 900 millions sur la table pour la Réunion, qu'enfin la route du littoral, les travaux commencent, l'année prochaine. Depuis que je fais de la politique, j'en attends parler. C'est moi qui ai dégagé les crédits. C'est le gouvernement qui les a mis pour faire ces chantiers. Donc, nous allons poursuivre là-dedans. Mais je veux également mener un autre combat qui concerne l'énergie et la Réunion. C'est celui des normes. Pour voir si on ne peut pas permettre à la Réunion d'acheter du pétrole, des produits raffinés, dans l'environnement régional. Parce que les normes qui sont produites par l'Europe n'ont pas vocation à s'appliquer de la même façon sur tous les territoires autre-mer. Au-delà du pétrole, votre objectif, c'est toujours véhicule électrique pour une Réunion technologique ? Je pense qu'il y a bien un secteur où le véhicule électrique peut fonctionner et peut avoir du sens. C'est bien notre île de la Réunion. Ou quels que soient les efforts, parce qu'on fait le tram, etc. Quand on sera dans la montagne ou dans l'arrière-pays, on aura besoin de se servir d'un véhicule. Si nous arrivons à faire l'autonomie énergétique de la Réunion avec la production d'électricité photovoltaïque ou parce qu'on aura investi pour l'énergie en mer, la voiture électrique, c'est une solution. Une centrale au fioul qui est construite en ce moment au port, est-ce que ce n'est pas contradictoire finalement des voitures électriques qui roulent au fioul ? Malheureusement, vous savez, on s'aperçoit que l'énergie renouvelable, c'est l'avenir, mais elle vient en complément d'autres énergies. Vous avez encore une fois une démographie extraordinaire. Les derniers chiffres connus de la croissance sur l'île de la Réunion sont supérieurs à 3,5. Je ne dis pas que vous n'avez pas traversé cette crise, supérieurs à 3,5. Donc penser que la seule énergie renouvelable pourra suffire pour toute l'île de la Réunion, en l'état actuel des choses, ce n'est pas raisonnable. Et en l'état actuel des choses, une enquête de l'ADEME en 2010 montre qu'une voiture électrique serait plus polluante aujourd'hui qu'une voiture classique. Oui, enfin vous savez, il y a toujours des organismes qui disent des choses. Si on arrive à faire... Dans le domaine environnemental ? Je ne vois pas comment une voiture fonctionnement à l'énergie électrique peut être plus polluante qu'une voiture au diesel. Sur les composants, on va aborder le dossier de l'éducation. La Réunion, qui reste une des premières académies françaises touchées par l'échec scolaire, est-ce qu'il n'y a pas des moyens supplémentaires à mettre en place dans l'éducation à la Réunion ? D'abord, je veux dire que le plan de l'illettrisme a marché. Il y a 10% d'illettrés en moins chez les enfants à la Réunion. 10% ! Grâce au plan que nous avons mis en place depuis 2007. 10% c'est considérable. Alors s'agissant de la Réunion, d'ailleurs comme des autres territoires de la République, la question n'est pas une question de quantité, mais une question de qualité. Je m'explique. Nos enfants ont changé, l'école n'a pas assez changé. Dans une classe avec 30 élèves, il y en a 20 ou 22 qui ne posent aucun problème et pour lesquels la classe fonctionne bien. Et la famille prend le relais. Et puis il y en a 5, 6, 7, 8 qui se noient dans la classe. Donc ce qu'il convient, c'est de dégager du temps libre pour que le professeur puisse s'occuper des enfants qui ont des problèmes. La raison pour laquelle j'ai proposé pour la Réunion, comme pour la France métropolitaine, qu'au collège et au lycée, les enseignants puissent faire 26 heures d'obligation de service au lieu de 18, de façon à avoir du temps libre pour s'occuper de leurs enfants. La deuxième proposition que je fais, c'est qu'un enfant qui sort de primaire sans savoir lire, écrire, compter, se noie au collège. Donc nous allons dégager un crédit de 2 000 euros par enfant, qui sera géré par le maire et par le directeur d'école. Chaque enfant maternel et primaire, dont on diagnostiquera un problème, dyslécie, problème social, problème familial, problème psychologique, on aura les moyens de suivre cet enfant avec un spécialiste. Parce que ces enfants, si on les suit, si on apporte une réponse à leur souffrance et à leurs problèmes, au moment où ils sont au CP, ça coûtera moins cher. Et on a plus de chances de les sortir de la situation où ils sont, que si on attend le lycée, ou pire, après l'école. Pour conclure, une dernière question, Nicolas Sarkozy. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour l'embauche des jeunes diplômés ? Les jeunes diplômés sont concernés par la mesure zéro charge. Alors le problème de la Réunion, c'est qu'en forme des jeunes de grande qualité, mais qu'il n'y a pas toujours, dans l'univers économique réunionnais, des emplois correspondants à cette grande qualité. Je voudrais d'ailleurs que lorsque nous engageons des chantiers publics, les groupes internationaux qui participent, français notamment, puissent s'appuyer sur leur filiale locale, et non pas faire venir systématiquement des personnes du siège ou du centre, parce que ça maintient la filiale dans un état de dépendance et ça n'élève pas la qualification des collaborateurs. Mais les jeunes diplômés, comme ceux qui ne le sont pas, sont concernés par l'exonération de charge à 100% que je viens de vous annoncer. Nous arrivons en termes de cet entretien. Nicolas Sarkozy, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. Et puis vous savez, j'ai voulu venir à la Réunion, c'est une période de ma conclusion, pas pour tenir le même discours que je tiens en métropole. Je ne viens pas ici dans un territoire exotique. Je viens voir des compatriotes qui ont des problèmes particuliers. Et je veux leur dire que nous avons des réponses particulières pour eux. Je ne viens pas simplement leur dire que l'outre-mer est un avantage, que l'outre-mer nous apporte beaucoup. Je ne viens pas recevoir des colis de fleurs. Je viens essayer de parler de vos problèmes à vous réunionnais et leur apporter des solutions concrètes et précises. Vous allez repartir en métropole. Demain, vous allez annoncer votre programme sur le plan national. Une mesure forte pour le plan national ? Une mesure forte qui va concerner 70 000 personnes outre-mer, c'est celle qui va consister à rapprocher le salaire brut et le salaire net par la baisse de 4 milliards d'euros de charges sociales payées par le salarié. Pour la réunion, ce sont des milliers de gens qui auront entre 800 et 1 000 euros de plus en salaire net. Pourquoi ? Je vais supprimer la PPE, augmenter la taxation sur les dividendes financiers et baisser les charges que vous payez sur votre feuille de salaire, vous en tant que salarié. Parce que vous voyez, il y a le salaire brut, c'est celui qui paye votre employeur, puis il y a le salaire net, c'est l'argent qui vous reste quand on vous paye. Si je diminue les charges sur la partie brute, le salaire net va augmenter, ça va concerner 70 000 personnes outre-mer. Nicolas Sarkozy, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, puis bravo pour le succès de votre télévision. Merci.